bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'europe anniversaire il scatte en multi avec damned bonsoir damned bonsoir tout le monde alors du coup on reprend notre petite aventure donc du coup bah désolé pour l'épisode d'hier soir malheureusement j'ai fini très très tard et quand je finis le boulot après 19h on va sortir un truc pour 19h c'est chaud mais mathématiquement ouais mathématiquement physiquement ça rentre pas quoi non non on peut essayer mais mais non tiens tu as vu j'avais pas fait gaffe au milieu du bengal il ya assam là qui a été libéré tu pourrais pas le vassaliser ce truc là pour bouffer le bengal moi il accepterait que je le vassalise non pas moi trop bas à cause d'un truc tout con la distance frontière c'est marrant pourtant je suis plus près que toi ah ouais bah moi j'ai une distance à frontières de 34 mais je suis beaucoup plus puissant que lui et j'ai une réputation diplomatique de fou et il est amical envers moi donc du coup il accepterait bah j'en ai déjà deux moi je suis à je suis du coup j'ai battu cg keda en balle d'ailleurs que je vais que je devrais pouvoir annexer non pas pour le moment parce que trop d'aspiration à la liberté et je n'avais pas dit dans la partie d'avant mais ça s'est fait sur la fin j'ai également pris dali aussi au milieu du bing et en vassal déjà parce que ça m'a permis de débloquer l'émission atta d'arrivée comme ça ouais 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 en classe je sais pas la classe mais disons que ça te permettrait de grossir très vite sur le ming quoi du coup bah ça m'aide et en plus de ça ça m'a permis de débloquer toutes les missions puisque flotte de haute mer je l'avais domination commerciale je l'avais comme toi quoi tu sais je suis assez tendre outre-mer je ferai probablement pas mais au moins le reste est débloqué quoi donc j'ai l'occasion j'ai pas réfléchi j'ai dit allez go banco mais à sam non non je peux m'allier avec lui mais bon bah après si tu peux t'allier avec lui peut-être que du coup il serait facile et assez vite sinon je veux peut-être le prendre ouais non j'ai déjà le dire quand de ça me rangerait pas trop de ce que c'est surtout que si je dis pas de bêtises j'ai déjà le nombre maximal de relations ouais ah oui ouais bon du coup effectivement alors bon temps j'ai pas saille je pourrais l'enlever limite mais bon parce que je suis sûr que si j'attaque le ming il viendrait pas en plus attitude envers les ennemis ouais non viendraient même pas bah toute façon je pense que pour la semaine ouais courant semaine prochaine je vais pas faire de grosse de promesses que je ne tiendrai pas mais je pense qu'une invasion une tentative d'invasion homing pourrait pourrait avoir lieu ça se réfléchit en tout cas petit à petit parce qu'il faut bien un moment il ya ou un autre va falloir y aller toute façon ouais va falloir y aller un bas moi je suis toujours en train d'essayer d'améliorer mes relations avec la russie d'ailleurs chaud max après bon pas loin de l'alliance avec la russie je suis qu'à un point de l'alliance avec la russie ah ouais bien ouais bon après c'est moi qu'attaque le ming ouais il viendrait pas non c'est sûr après j'ai pas d'améliorer mes relations avec eux depuis un petit moment je vais le refaire quand même là jusqu'à plus 7 en amélioration des relations on peut remonter tout ça ils ont la russie son conseil de régence 1 0 0 quoi où ah ouais le du bon vieux conseil de régence des familles quoi ouais c'est ça et les mecs ouais 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 on verra plus tard ça ouais puissant on verra plus tard aussi en moto sont tout ce qu'on prend rien ce que je lis donc on va plutôt piller le pays à la place ah c'est une bonne malade chez moi n'agora ah oui je vais filer un accès militaire c'est vrai pour qu'il m'aime un peu plus maloua maloua on pourrait l'attaquer ouais mais sur-expansion non sur-expansion c'est pas possible l'expansion agressive ce n'est pas possible donc on va devoir rien faire pour l'instant bon après moi le soit je m'allie à la russie soit j'essaie de vassaliser nagora toujours et le bingale c4 t'es en trêve avec eux toujours je crois que c'est terminé non c'est avec ma loi que c'est terminé la trêve effectivement un de ces quatre va falloir déjà pour se rapprocher un peu plus ouais bah c'était pour ça l'idée de prendre à sam c'était intéressant quand même mais effectivement du coup c'est pas possible il ya personne qui m'aiment elles sont tous indignés contre moi bon après moi j'ai une différence de moins 28 il m'aime pas spécialement je les ai pas je les ai pas non plus ça se trouve je pourrais mais bon bah après toute façon c'est trop d'autres relations à ce pas là c'est pas la question bah non non le problème c'est qu'il ya je pourrais les vassaliser mais faut moins de 50% d'aspiration à la liberté donc je peux pour moi je pourrais je pourrais déjà intégré le hier quand le monde mais j'aimerais bien le faire grossir un peu avant notamment sur le jaune pour et sur le bengal bah oui je rendrais pour ce serait pas mal qu'ils fassent des revendications un peu à droite à gauche là je leur avais donné des provinces d'intérêt ou pas oui je leur ai donné des problèmes d'intérêt donc faut qu'ils se bougent le cul voilà toutes les provinces d'intérêt autour de vous tous les trucs autour de vous ça des provinces d'intérêt des moines rompent leurs vœux bah merde faisons preuve de compassion ou alors faisons exécuter ce moine et tous ceux qui le soutiennent ouais ouais ils exécutent les moines dans les deux cas je gagne du karma en plus alors on va pas se plein bras ah et on va pouvoir terminer ouais à 40% ouais on va terminer notre doctrine d'influence marche militaire contribution des vassaux à limite des forces plus 100% ah c'est pas mal ça et exigence injustifiée moins 50% voilà go allez hop c'est parti on prend ça du coup ma limite terrestre ouais j'ai gagné 6 c'est pas ouf c'est pas ouf mais c'est toujours ça de pris et sûr et du coup et j'en profite pour remercier le viewer qui nous a fait un des calculs à propos des manufactures c'est intéressant et du coup il avait effectivement essayé d'en faire plus pour le coup peut-être un petit poids j'en mers quand même à droite moi j'en avais fait pas mal mais sans prendre en compte tout ce calcul il faut bien compliqué enfin faut le savoir quoi ouais non mais c'est pas bête un techniquement enfin étant mathématicien moi même oui par contre un truc que j'avais jamais trop pris le temps d'appliquer quoi et puis au fait j'avais fait un calcul assez simpliste sonne mère ouais j'ai trop de points j'ai trop de points en même temps il ya des canons mais j'ai pas de guerre prévue donc on s'en fout des points on s'en fout d'être en avance c'est marrant parce que j'avais deux rivaux j'avais le droit d'en avoir trois je viens d'en rajouter un troisième et du coup ils m'ont supprimé deux rivaux donc j'en ai plus qu'un c'est bizarre comme truc ah ouais la vache en fait j'étais avec le j'avais mis en rival le ming et j'avais le bengal ils m'ont dit vous pouvez mettre la racane je mets la racane ça me dit vous ne pouvez plus mettre la racane et vous ne pouvez plus mettre le bengal bon d'accord prochaine fois je toucherai à rien quoi ouais j'avoue c'est pas grave ça 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 t'a fait juste la démonstration de force ou le petit le petit coup de pouce qu'il fallait pas quoi ouais c'est ça et terminé bon on va développer ça c'est à 17 et c'est c'est un truc intéressant quoi quand je lis que ça fait rien merci connexion s'il te plaît alors oh ça me gaffe j'arrête pas de nous avons tenu le cas suspélie protection du commerce contre malak a chassé les commerces qui nuisent à nous c'est sûr parce que tu penses et où qu'ils sont s'arrêtent pas c'est qu'ils font du piratage quelque part ouais mais alors j'arrive pas à savoir si c'est sûr c'est sur le noeud de malak a tu peux le savoir en fait le seul moyen de savoir c'est d'afficher les noeuds et en dessous ah ouais tu vois les fois les corsaires ouais tu vois qu'ils ont ils représentent six puits six pour cent donc ça veut dire qu'ils ont envoyé des corsaires là alors c'est marrant parce que pourtant ils sont à moins quatre ans j'ai envoyé ma flotte protégé sont à moins 99% il ya 1130 canons consacrés à la chasse aux pirates la guerre de course est pénalisée de moins 99% j'ai quand même le message ça doit être parce que ils enlèvent ils remettent ils enlèvent ils remettent sans arrêt en fait ouais c'est probablement ça ouais j'arrête pas de recevoir les ventes le temps que les ventes ou alors peut-être que tu es juste à la limite et puis qu'un mois sur deux ça saute quoi ah bah il doit y avoir un truc comme ça parce que parce que moins 99 c'est pas se passant ouais c'est vrai alors qu'est-ce qui se passe situation difficile en reichur un roi écoute son peuple alors qu'est-ce qui se passe on gagne du karma on paye un peu et le développement est plus important c'est où reichur parce que j'ai besoin de développer des trucs alors du coup tant pas s'emmerder attend franchement une carte c'est ce truc la reichur ils sont à 15 ouais bah ouais ouais pas de souci j'écoute mon peuple et puis on va les développer avant voilà parfait on somme un peu de points au niveau des édits d'ailleurs j'ai pas des édits qui traînent et qu'on pourrait virer ouais si ça c'est de la merde ça c'est de la merde aussi j'ai encore des édits développement des institutions sérieusement quoi alors ma loi est ce que tu m'aimes toujours un nom 209 d'expansion agressive c'est pas vrai qu'il m'aime le mec quoi c'est pas gagné donc on va laisser tomber on le conquérera à l'ancienne alors la russie à merde ça a baissé ça a baissé bon bah on va on va rappeler le diplomate tant pis on cherchera ailleurs on va faire quelques revendications parce que ça fait longtemps mon ami le benguel ça serait bien d'avoir aussi quelques revendications supplémentaires ah merde on a perdu un conseil ah le mec bah tu vois tiens on est typiquement dans le cas dont tu disais le mec le plus intéressant il est à plus sain seulement donc je vais le prendre et derrière tu l'améliore puisque tu es riche derrière je l'améliore voilà je suis riche c'est ce que j'ai fait moi effectivement je suis riche en peut-être pas aller jusque là je suis quelqu'un de relativement à l'aise financière voilà la tournée de manière pas à expirer voilà je construis des temps mais je perds des généraux et tout c'est la teuf quoi qu'est ce qui se passe vente de titres alors qu'est ce qui se passe on les nobles perds en loyauté les marchands gagnants on gagne plein de thunes ou on gagne des points admins ouais on gagne des points admins ouais parce que là pour le coup je suis un peu en retard là on va attendre un peu les points quand même on aura des états la prochaine tech super intéressant par contre la tech 20 militaire avec les nouveaux canons là ça va bien faire plaise plus 0,50 de feu de l'infanterie ça va piquer bah tant qu'à avoir des points militaires ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre des généraux voilà oh putain il est beau comme ça on pourra entraîner nos armées et entraîner nos armées c'est bien bah il y a un faux pas de faux pauvre dali il a une rébellion sur son territoire problème c'est qu'il ya le mig entre nous deux je peux pas passer et du coup je peux pas l'aider oui c'est défoncé ah bah c'est pas bien voilà et le mig te lâcherait pas un accès militaire gentil comme il est ah bah je crois pas hein quand même à moins 1000 ça va être chaud oui j'ai dit à moins 1000 ça va être chaud ouais j'ai envie de te répondre bah niet allez on va aussi faire des revendications sur ormuz envoyé nos diplomates bosser un petit peu oh que c'est des feignasses mais bon alors il va se démerder comme ça on pourrait s'allier avec qui le yémen ouais arakan non alachan non assam cam mais encore arakan ce qui aurait été drôle c'est que tu arrives à t'allier avec lui qui lui sorte du coup de son tribu avec le ming et que derrière je l'attaque ça aurait été trop beau mais on en est pas là ouais puis alors niveau réputation diplomatique je serais au fond du gauche ouais oui aussi oui je pourrais m'allier avec le yarkhan je crois que c'était un allié du bengal lui t'étais pas un allié du bengal machin voilà allié au bengal ouais bon il est beaucoup trop loin c'est pas intéressant vous avez mis du john pour fait plaisir d'être riche dit donc moi je pourrais me régaler en manufacture ah tu as eu un event de fifou bah j'étais déjà pas mal riche j'ai 3300 pièces d'or donc donc voilà pareil améliorer bah ouais tant qu'à faire effectivement ça va améliorer un peu des trucs commerciaux aussi sens dans j'ai trop de points 5% c'est trop long c'est trop long 900 points ça peut passer voilà j'ai plus de sous ah bah les sous c'est facile à dépenser oh oui bah je suis à plus 40 par tour donc ça va ouais pareil ça va remonter et là j'ai demandé 8 manufactures à plus 0,50 donc ça va 8 manufactures putain ouais ah la vache qui sait j'ai pas de coalition contre moi actuellement il gueule un peu mais y'a pas de coalition non ils flippent tous trop pour faire une coalition donc réellement je pourrais complètement sauter sur la gueule de quelqu'un genre lui là on lui bouffe ses provinces et on le vassalise ouais bof lui on lui bouffe ses provinces et on lui bouffe ses provinces alors ormuz il dégage le bengal je veux plus faire de revendications mais si je peux calomnier ses marchands ou des trucs du genre on va continuer le chandrapour qui m'aime toujours pas trop enfin qui est déloyal mais qui convertit tant bien que mal ses provinces ça c'est cool on a trop de points c'est la merde bah on va prendre la tech à plus 5% c'est pas grave et on a des nouveaux canons canons sur pivot ça c'est la classe là on gagnerait de l'innovation si on prend ça non ? on a pas les premiers oh la vache la tech 20 admin elle a été découverte pour la première fois en 1641 quoi même en payant pour avoir les institutions et tout on est quand même à la bourre face aux occidentaux bah oui moi je fais des manufactures au compte-gouttes mais ça se construit quand même bah ouais tiens et du coup est-ce qu'il faut oh merde on a été repéré à ormuz et au bengal quoi putain ils sont pas bons nos nos mecs c'est ouf euh eh merde on a trop de points j'ai trop en stable qu'est-ce que je peux faire avec ces points ? l'inflation peut-être ouais allez on va baisser un peu l'inflation tiens hop là c'est parti ah non mais mes diplomates ils sont manqués à une chose c'est d'éclairer les guerres donc je pense que du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va déclarer une guerre c'est bien comme idée non ? guerre sainte hop là ah il est allié à ormuz le bengal ah la vache ça serait violent du coup comme guerre ah oui ah puis ormuz allié aux ottomans ah 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 la vache ah ouais non ça va devenir tendu dans mon coin en fait on va pouvoir faire n'importe quoi comme ça quoi bah t'as dit le mot ottoman donc ça veut tout dire ouais il y aurait moins d'attaquer Malwa ça serait un peu moins un peu moins violent euh institution nationale ouah il y a plein des ventes qu'il s'y passe alors toi perdre un en stab ou perdre des points euh ouais non perdre un en stab et ça c'est quoi ? en plus de notre conseiller Chantania Alupa compte parmi les plus grands érudits de notre temps cool gain de 1 en stab ? bah du coup oui ah 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 c'est un enchaînement des ventes à la cou allez on est à 0% ici on prend la tech on est tech 20 ah ça y est on est ah oui tu regardais parce que le bengal malwa yarkand d'hormuz ouais bah en fait il faudrait que tu t'occupes du bengal et moi d'hormuz quoi en gros ouais carrément et malwa cela dit je sais pas combien ils sont Hormuz c'est combien Hormuz ouais Hormuz c'est que 45 000 hommes avec un potentiel de 56 mais c'est pas ouf et le bengal où est-ce qu'il est ? je t'ai cassé par ordre alphabétique je t'ai cassé par ordre alphabétique là absolument pas le bengal le bengal c'est 40 ouais en fait je pourrais les gérer tout seul quoi réellement si je m'énervais mais non ça sert à rien de s'énerver si t'as des revendications écoute on y va moi on attaque le bengal j'en ai ouais on attaque le bengal on emmène Hormuz le yarkand et malwa et puis on se gave comme des connards comme des connards bah écoute je pense qu'on va faire ça on va rapatrier quelques troupes en plus j'ai mes 60 000 hommes qui sont bloqués au yarkand là ça va être l'occasion qu'il s'occupe un peu bah ouais tout à fait je peux demander dès l'accès militaire à harakan je vais le faire pour traverser on va prendre un petit général cadeau par là 2 étoiles c'est parti il y a quand même quelques bateaux l'ami bengali là enfin ouais si on veut c'est un peu de la merde ces bateaux hop on va se stacker et bah écoute du coup ça me paraît pas mal niveau réserve je suis au taquet de mon côté putain marraine 75 ans elle est bien elle tient le coup hein tu vois que l'héritier il a 56 vache en train de regarder j'ai dit putain mais ça fait longtemps que je l'ai marraine bah ouais 75 bah profite profite a été pas mal en plus je crois ouais très très bien putain si il pouvait durer encore 15 ans bah 6 5 4 moins 10 stabilité et moins 5 en technologie t'en a pas tous les jours ouais ça va ouais j'avoue c'est la première qui vient depuis le début de la partie mais bon ah bah faut en profiter hein faut en profiter par crever je pense quand même ouais bah toujours hein toujours la pause du coup que les le moral remonte un peu parce que j'étais en train de m'entraîner pas de soucis bah dis moi quand tu veux déclencher la guerre pour moi c'est bon enfin quasiment enfin que mon moral remonte là mais d'ici un mois c'est un mois ouais un peu moins d'un mois un peu plus d'un mois pardon même pas c'est quand tu veux euh bah encore un mois là et ça devrait être bon par contre on fera peut-être ça lors du prochain épisode en fait ah parce que vu qu'on est un peu à la bourre aussi aujourd'hui hein n'est-ce pas si on veut le sortir à 19h et bien il va falloir il va falloir qu'on s'arrête sur un petit épisode aujourd'hui c'est pas bête il faut faire il faut faire des choix soit on fait un gros épisode pour rattraper hier et du coup on le sort pas aujourd'hui soit on fait un petit pour le sortir aujourd'hui tu as pris ta décision je crois donc on va faire un petit voilà tout à fait parce que si on se lance dans une guerre de toute façon on a pas fini ouais c'est vrai on va se mettre en position comme ça ça sera fait et euh bah le prochain épisode on défonce tout ça alors après on a aussi la possibilité on peut y réfléchir d'attaquer d'attaquer juste le bengale sans ormuz j'attaque malois et du coup le bengale vient et on a pas ormuz mais bon ça fait deux rivales à taper je pense que je pense qu'on sera bien c'est ça c'est pas bête allez on prend une petite tech avant de partir ça fait plaisir et comme ça on est nickel on a plein de cultures on a accepté donc on va pouvoir réaccepter des cultures du coup ça fait bien plaisir j'espère que cet épisode vous a plu du coup on se dit à lundi pour la suite et bah on fait ça tout va bien tout ira bien oui tout ira bien oui bah le boulot c'était un peu la merde en ce moment mais ça devrait se calmer assez vite normalement donc n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire à nous donner votre avis est-ce que vous pensez qu'on peut se faire ormuz et le bengale dans une guerre assez massive ou est-ce qu'on reste sage et on se fait que le bengale et malois n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et puis bah du coup à très bientôt pour la suite à bientôt